Le système financier international en place aujourd'hui date des années 40 du siècle dernier. On a un vrai débat à avoir aujourd'hui dans une période de crise internationale majeure, de pouvoir le revoir et de le remettre en place peut-être quelque chose qui soit plus en lien avec la réalité. Le système 1944 a été issu de la seconde guerre mondiale avec des rapports de force qui sont tout à fait différents à ceux qui existent aujourd'hui avec l'émergence d'une certaine multipolarité au niveau économique et financier, des pays continents qui émergent, une place nouvelle de la Russie, une place particulière de la Chine, des pays émergents comme le Brésil aujourd'hui étant des puissances économiques majeures. Il me semble que la prédominance d'une seule monnaie d'échange international important de commettre le dollar est quelque chose qui doit être questionné. Donc c'est aujourd'hui au 21e siècle dans cette nouvelle donne et il semble que c'est un élément fondamental à intégrer. Surtout que la finance internationale est venue bouleverser l'ensemble de l'action économique et donc sociale également dans le monde et c'est à cette lumière-là qu'il faut revoir les choses. Alors les alternatives, je dirais, elles existent. D'ailleurs elles ont existé en 1944 puisqu'il y avait un économiste qui est aujourd'hui très connu, John Maynard Keynes, qui expliquait lui-même qu'il y avait une autre possibilité que d'avoir une seule monnaie d'échange international, c'était de créer ce qu'il appelait à l'époque le bancor, c'est-à-dire une modélisation qui prendrait en compte le niveau de développement de chaque pays dans les échanges internationaux. Il n'était pas contre les échanges internationaux mais il souhaitait qu'il y ait une dimension d'échange plus juste et je crois que cette question du juste échange est un élément aujourd'hui qui est central parce qu'on a des déséquilibres extrêmement importants et nous sommes face aujourd'hui en 2014 à une surliquidité monétaire au niveau planétaire qui nous amène à nous interroger sur la place globale de la finance et des désordres qu'elle peut engendrer. Donc ça, ça a été une alternative possible qui a été déjà, je dirais, proposée et bien entendu il nous faut réfléchir, je dirais, à tous les niveaux pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce système qui aujourd'hui semble assez dépassé. Je m'occupe plus particulièrement des questions internationales et de ce fait, nous avons tous les ans, c'est depuis le troisième ou quatrième événement que nous faisons sur une thématique internationale. Comme je l'ai dit auparavant, il nous semble que c'est à tout niveau aujourd'hui qu'il faut s'interroger sur ces questions pour essayer de réfléchir à des modalités et ça peut l'être dans les modalités de financement justement, d'investissement sur les territoires. Est-ce que l'on a des nouvelles modalités qui existent ? On entend parler de crowdfunding, de modalités, de mutualisation de ressources. C'est dans cette logique que l'on essaie de s'inscrire. Nous sommes persuadés que dans un moment où on parle beaucoup de transition écologique, de nouveaux modèles de fonctionnement, nous devons nous interroger nous aussi sur un certain nombre de questions. La question financière est fondamentale et derrière cette question financière et ce modèle dépassé, il y a des remises en cause de principes qui sont importantes. Par exemple, on voit de plus en plus, je dirais, de partages de biens, on met en place des autos partagés, des vélos qui remettent en question le principe même de la propriété. Parce que même si ça a l'air simplement d'une solution ponctuelle à une problématique urbaine, la question de la propriété est remise en cause par cela. Plus on est dans des problématiques, je dirais, de densité de population, plus on est amené également à prendre en compte d'autres et à mutualiser un certain nombre de biens et d'avoir un certain nombre d'éléments en partage. Forcément, la région, ses 12 millions d'habitants, avec des villes comme Paris qui sont parmi les plus denses au monde, ces problématiques de partage, de mise en commun d'un certain nombre de biens et de services est une question fondamentale et la problématique du financement en fait partie et le système financier tel qu'il est aujourd'hui doit être interrogé de notre point de vue. Nous avons, à travers le secteur du développement économique, appuyé un certain nombre de démarches. Alors, ça peut être dans le cas monétaire et financier proprement parlé puisqu'il y a actuellement une opération d'expérimentation spécifique de ce qu'on appelle la pêche à Montreuil, donc qui est une monnaie locale, une monnaie qui sert à avoir des transactions locales et donc la région de France a appuyé cette alternative. On a également, dans les actions internationales que nous menons, nous avons appuyé tout ce qui concerne l'agriculture urbaine à Antenna-Rivaux. Et bien entendu, cette expérimentation est aussi une expérimentation que nous allons essayer de mettre en œuvre également ici sur la région de France qu'on a vu en rendant, je dirais, une partie de leur autonomie alimentaire à un certain nombre de quartiers et de bidonvilles à Antenna-Rivaux. On a vu que ça avait totalement transformé à la fois les questions de santé, les questions d'alimentation et le rapport à cette alimentation auprès d'un certain nombre de populations. Aujourd'hui, dans des situations qui ne sont bien entendu pas les mêmes, il nous semble qu'en région de France, on peut arriver à mettre en avant ce genre d'action et nous appuyons ces initiatives. De la même manière, la question de la démocratie sociale, la question de la démocratie dans le fonctionnement des entreprises est quelque chose qui nous importe. C'est pour ça que nous appuyons fortement l'économie sociale et solidaire, en particulier les modalités de coopérative et les différentes scopes qui ont pu être montées en région Île-de-France. Ça nous paraît être un élément important, à la fois en termes d'innovation sociale et en termes de modalités de fonctionnement d'entreprise. Et enfin, je dirais, nous avons appuyé le Fonds mondial de développement des villes qui a des relations avec toute une série de collectivités territoriales à travers le monde et qui a lui-même organisé des colloques autour des monnaies alternatives qui pouvaient se mettre en place. Il y en a qui fonctionnent très très bien déjà et qui ne sont pas négligeables. En Suisse, il y a une monnaie qui s'appelle le VIR qui est un élément important de structuration sur un certain nombre de cantons suisses et qui ne sont pas négligeables. Alors la question, c'est comment est-ce que l'on peut réfléchir au niveau local à ce genre d'initiative ? Et nous, concrètement, on a appuyé ce genre de réflexion qui nous semble importante pour l'avenir.